Bonjour à toi chers spectateurs, Last Flag Flying de Richard Linklater, le nouveau film du réalisateur de Boyhood, est sorti de manière complètement intime dans les salles de cinéma. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est d'une tristesse monumentale. En même temps, le sujet est un peu casse-gueule, mais c'est vraiment dommage de la part d'un mec qui a fait Boyhood, Everybody Wants Some, Rock Academy, enfin... Pour moi, c'est l'un des plus grands cinéastes américains, et malheureusement, en France, il n'arrive pas à avoir l'impact qu'il souhaiterait pourtant avoir. Et c'est bien dommage, parce que son dernier film est extrêmement intéressant. Le résumé, pour faire simple, Larry est un vétéran de la guerre du Vietnam qui vit dans l'ombre d'une femme qui l'a quittée et d'un fils parti en Irak. Un soir, il décide de partir sur la route retrouver Richard et Sal, ses deux grands amis de la guerre, pour qu'il l'aide à enterrer son fils mort au combat. Alors quand je dis extrêmement intéressant, ça va bien au-là de cela. Voilà, le film de Richard Linklater est avant tout une oeuvre extrêmement ancrée dans notre époque, et on peut y faire beaucoup de parallèles avec d'autres oeuvres qui sont sorties actuellement. Ça, je pense à The Secret Man, je pense à tout récemment Pentagon Papers. Ça fait partie en fait d'un espèce de contexte qui voudrait que les réalisateurs américains aient absolument envie de critiquer l'Amérique de Trump. Ça ne se cache pas, c'est clair et net, et au-delà de critiquer l'Amérique de Trump, je pense que le film de Richard Linklater critique avant tout l'Amérique en général. C'est un film qui est extrêmement ancré dans cette conception en fait de l'après-guerre et des affres de la guerre, et ça veut surtout relier en fait une espèce d'esprit dans lequel l'Amérique n'a jamais été capable en fait d'assumer les erreurs qu'elle a commises au travers des guerres qui se sont passées, que ce soit la guerre du Vietnam, la première guerre du Golfe ou la guerre en Irak. Le film de Linklater veut nous rappeler en fait que l'Amérique a commis des erreurs et que ça n'est pas elle la première qui en a payé le prix, c'est avant tout les hommes et les femmes qui sont soit morts au front, soit qui sont restés au pays et qui ont vu des personnes chères leur quitter. Richard Linklater est un cinéaste que je garde profondément dans mon coeur de cinéphile. Il m'a fait tomber amoureux de Rock Academy et surtout, il m'a transcendé avec Boyhood. Et ici, il revient avec un cinéma plus intime et surtout, et c'est là qu'il surprend énormément, un cinéma très critique et cynique presque. Le réalisateur américain nous offre ici un portrait terne et triste de l'Amérique. Une Amérique qu'il voit comme en répétant ses erreurs passées et surtout qu'il ne cherche pas à en tirer des conséquences. Et de cela, se dégage une oeuvre mélancolique mais également pleine d'espoir. Au niveau de l'écriture, c'est basé sur un roman de Daryl Ponick-san qu'il a co-écrit avec Richard Linklater. Ce qui est très intéressant, c'est que ce scénario, qui se base sur un road trip, se passe en 2003. C'est important de replacer le contexte parce que ce n'est pas forcément évident, mais ça se passe en 2003. Donc on est encore en plein au tout début de la guerre en Irak. Et l'intérêt, en fait, est de montrer que dès le début, les Américains ne savaient pas ce qu'ils faisaient là-bas. Ce qui est très intéressant, c'est que, sans trop vous en dire pour éviter que vous soyez « gâché » et que l'expérience vous soit gâchée, c'est tout le contexte qui entoure la mort du jeune fils du personnage central. C'est un contexte qui nous fait tout de suite remettre en cause la place de l'État américain en Irak. Et à partir de ça, on a un espèce d'enchaînement de situations qui essayent avant tout, au-delà d'être critique, de montrer le côté humain, en fait, qui se cache derrière ces hommes qu'on envoyait au front. Parce qu'avec cette image-là, on se dit simplement « ouais, c'est des pauvres gars qui ont perdu leur innocence là-bas ». On nous montre quelque chose de plus fort au travers du film. Sans trop en dire, encore une fois, on nous montre que ces jeunes hommes savaient pourquoi ils allaient là-bas et que c'était plutôt leurs parents et leurs proches qui avaient déjà connu la guerre du Vietnam ou la première guerre du Golfe qui se retrouvent à se dire « pourquoi tu fais ça ? » Parce qu'ils ont déjà vécu une guerre, ils savent l'impact que ça peut avoir sur un homme. Et donc, en fait, on a cette espèce de côté très paternel, même si ce n'est pas toujours des parents, c'est simplement des personnes qui regardent ces jeunes gens en leur disant « pourquoi tu fais ça ? » Il y a ce côté très protecteur et paternel qui entoure tout le film et qui veut faire ressortir pourquoi ces hommes, en fait, sont obnubilés par l'idée de refuser que leurs enfants partent là-bas. Parce que eux, ils savent pourquoi, mais ces jeunes gens, ils pensent défendre un idéal. Tout ça est très très bien amené au sein de l'écriture. Et en plus, au-delà de ça, le film mise très très bien l'impact émotionnel de tout cet ensemble autour des personnages. Tout est misé sur la puissance de ces trois personnages. Trois images d'une Amérique qui cherchent soit à avancer, soit à s'enfermer, soit à se voiler la face sur ce qu'elle a fait et aurait pu faire d'un avenir brisé par un instant où l'État leur a demandé de mettre de côté leur vie pour servir leur pays. A l'image de cela, le scénario va nous faire réfléchir aujourd'hui, alors que la présence de l'Amérique s'éternise et garde les séquelles d'une défaite jamais assumée, sur les conséquences que l'on doit retenir de tout ça et surtout sur l'impact qu'elle a eu sur les hommes et les femmes qui ont donné beaucoup de choses pour leur pays. Ce que j'aime beaucoup dans le style de la mise en scène de Nick Leiter, c'est qu'il n'utilise pas des énormes artifices. Ce cinéaste est avant tout un auteur qui veut ancrer son film le plus possible dans le réel pour, autour de ce réel, créer des situations qui vont nous amener en tant qu'être humain à ressentir des émotions profondes. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le ton du long métrage. C'est loin d'être un drame vraiment terne et glauque. C'est un film rempli de bonheur, c'est un film rempli de petits instants où on voit des hommes « revivre ». C'est tout simplement beau. Quand je suis sorti du film, je me suis dit « mais c'est génial de pouvoir faire des œuvres où on se sent autant touché par des personnages qui sont simples, mais qui sont extraordinaires dans la manière de concevoir le monde. » Je pense à beaucoup de séquences où on les voit rigoler parce qu'ils se rappellent de souvenirs de la première guerre, mais pas des souvenirs tristes, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. La plupart des souvenirs qu'ils évoquent, ce sont des souvenirs joyeux qui les poussent à porter un bon œil sur cette guerre, même s'ils savent pertinemment que cette guerre les a en partie détruits. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de montrer, comme je l'ai dit dans l'écriture, Linklater fait ressortir que chaque personnage a vu cette guerre de manière différente et ça a un impact aujourd'hui sur sa vie. Du coup, je trouve ça très bien ressorti parce qu'au travers du développement des personnages, de l'ensemble des scènes qui sont assez longues et qui laissent beaucoup de place aux situations et au développement des thématiques, au travers de cela, Linklater, il veut avant tout faire ressortir que ces hommes sont simples, mais ces hommes sont avant tout extraordinaires dans leur manière de combattre l'horreur de cette guerre. A son habitude, Linklater est très simple, mais surtout est avant tout humain. Il cherche à se coller à ses différents personnages, à comprendre pourquoi ils agissent ainsi et surtout à donner une profondeur avant tout humaine à un ensemble qui pourrait simplement se limiter à un pamphlet critique et acerbe, mais qui devient alors avant tout une œuvre douce et amère. Car au fond, ce qui passionne et fascine Linklater au fil de son œuvre, c'est avant tout de montrer des hommes marqués et de créer un parallèle non dissimulé entre la guerre du Vietnam et la guerre en Irak, pour montrer avant tout que son pays a fait des erreurs et que pourtant, elle a cherché à en dissimuler les véritables conséquences. Au niveau du casting, on ne peut que s'incliner. C'est extraordinaire, mais réunir trois têtes d'affiches qui viennent de genres très différents, Fishburne venant plutôt du cinéma d'action, Cranston de la comédie ou récemment plutôt du drame, et Steve Carell de la comédie pure. Réunir ces trois têtes d'affiches et les faire porter des personnages qui ont une palette de jeux absolument immense, moi je trouve ça dingue. Et pour moi, ça démontre ce talent qu'a Richard Linklater, de savoir utiliser des acteurs qu'on pourrait imaginer coincés dans un carcan et de les utiliser dans un autre genre et de faire ressortir que ces mecs-là, ils sont doués. Et là, j'ai rarement vu trois acteurs aussi magnifiques rassemblés à l'écran. Ce trio est magnifique et rare, et Son Linklater est capable de rassembler autant de talent face à ses caméras et de confier à de tels monuments du cinéma moderne des personnages qui le campent avec brio, Cranston, Karel et Fishburne, étant tout simplement impériaux. Et donc au final, Last Flag Flying, c'est un très beau film. C'est un film qui est rempli d'espoir, qui est rempli de beauté, qui est rempli de sensibilité, qui est rempli de douceur. Encore une fois, c'est un film très simple, donc vous n'attendez pas à une oeuvre grandiose, extraordinaire, mais c'est une oeuvre qui a ce ton et cette manière de porter avec subtilité un message qui est très complexe, mais qu'au sein d'un style comme ça et avec un tel metteur en scène à la tête, on ne pouvait pas imaginer un meilleur film que celui-là. Donc en soi, Last Flag Flying de Richard Linklater, je vous le conseille parce que c'est un très beau moment de cinéma. J'ai conscience que vous aurez beaucoup de mal à le voir en salle vu sa distribution, mais si vous avez l'occasion de porter un petit regard dessus, s'il n'est pas loin de chez vous, allez-y parce que c'est vraiment beau et c'est vraiment fort comme instant. À plus !